Bonjour à toutes, je vous accueille aujourd'hui pour le huitième point infobébé à la maternité Jeanne de Flandre. Donc je suis Hélène Maslow, je suis sage-femme en préparation à la naissance et consultations prénatales et aujourd'hui nous allons parler de l'entretien prénatal du quatrième mois. Alors c'est quoi justement cet entretien prénatal du quatrième mois ? Alors l'entretien prénatal, comme le nom l'indique, c'est un entretien, ce n'est pas un examen médical. Donc c'est un entretien où les couples ou la femme vont être reçues en individuel. Ça correspond au premier cours de préparation à la naissance et lors de cet entretien qui dure 45 minutes, c'est vraiment une discussion, un échange privilégié entre la femme, le couple et la sage-femme. Pourquoi c'est important ? Alors il est essentiel cet entretien, même si on ne le voit pas toujours, parce que ça va permettre aux femmes de pouvoir poser toutes les questions qu'elles n'auraient pas pu poser lors des consultations prénatales, de se projeter dans leur projet de naissance. Et pour nous, les sages-femmes, c'est un moment très important où on va pouvoir veiller au bien-être de la grossesse, de l'arrivée du bébé en posant plusieurs questions. Alors nous, on va rechercher les facteurs psychologiques parce qu'il se peut que les femmes enceintes et des émotions soient émotionnellement fragiles plutôt, c'est mieux, et que pendant la grossesse, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un parce que nous, on a vraiment un rôle d'écoute, mais aussi d'orientation. C'est-à-dire qu'on va orienter les personnes, par exemple, vers une psychologue si jamais cette patiente en a besoin. On va aussi rechercher les facteurs environnementaux de cette patiente, son environnement. Est-ce qu'elle est bien entourée par son conjoint, par sa famille, à son boulot ? Comment ça se passe au travail ? Est-ce que ses collègues sont bienveillantes ? Est-ce qu'elle arrive à conjuguer travail et grossesse ? Et puis, pour les personnes plus vulnérables, qui auraient des difficultés pour se loger, qui auraient des difficultés pour aménager la chambre de leur bébé, eh bien voilà, on peut aussi les orienter vers une assistante sociale. Voilà, c'est vraiment un rôle, nous avons un rôle vraiment bienveillant envers notre patiente pour l'orienter vers d'autres professionnels de santé si elle en a besoin. Pour les patients sans difficultés en particulier, le rôle de cet entretien prénatal, c'est tout simplement aussi parler du projet bébé, du projet pendant la grossesse et aussi du projet d'accouchement. Et en ça, donc, Jeanne Leflam peut apporter aussi des solutions. Oui, tout à fait. Alors, même si vous n'avez pas de soucis sociaux, psychologiques, il faut quand même venir nous voir parce que, en plus de tout cela, on va aussi discuter avec la maman du suivi de sa grossesse, vérifier que le début de grossesse est bien suivi. On va discuter avec elle de sport, d'alimentation, lui expliquer qu'elle a le droit de faire du sport, lesquels, qu'il est important aussi de veiller à son alimentation. On dit que dans la vie d'une femme, il y a mille jours où il faudrait manger le plus sainement possible. C'est un peu avant la grossesse, les mille jours de... les mille jours, non, heureusement, les neuf mois de la grossesse. Heureusement, mesdames, que ça ne dure pas mille jours. Et jusqu'aux trois ans de l'enfant, en fait, c'est mille jours. Donc, un peu avant la grossesse, les neuf mois de la grossesse jusqu'aux trois ans de l'enfant. Eh bien, c'est les mille jours. C'est ce qu'on appelle les mille premiers jours. C'est le programme où on conseille aux mamans de manger le plus sainement possible, de se préparer elles-mêmes les petits plats. Donc, voilà. Donc, pour toutes les patientes, on va discuter de cela et après, on va leur parler du projet de naissance. Est-ce qu'elles ont un projet de naissance ? Oui, non. Si elles n'en ont pas, souvent à quatre mois de grossesse, elles n'en ont pas. Mais c'est vraiment l'idéal lors de l'entretien du quatrième mois d'en discuter parce que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à se projeter dans son accouchement, la fin de la grossesse, se préparer à l'arrivée de ce bébé. Et du coup, effectivement, on va parler du projet de naissance et leur proposer des cours de préparation à la naissance selon, justement, leurs envies. C'est quoi un projet de naissance ? Toutes les femmes n'accouchent pas de la même façon ? Alors, des dames souhaitent accoucher avec une péridurale, sans péridurale, sur le côté, classique. Donc, voilà. Donc, en fait, on est vraiment à l'écoute des patientes. En gros, le plus important, c'est les dames qui souhaitent accoucher sans péridurale. On va leur proposer différentes méthodes pour se préparer. Donc, chez nous, à Jeanne-de-Flandre, nous avons des cours classiques, préparation à la naissance classique. Nous avons de la sophrologie, préparation à la naissance en sophrologie pour mieux gérer les contractions, mieux se préparer dans l'accouchement. On fait de la préparation au yoga, on fait de la préparation en champs prénatales, super intéressant, hyper efficace pour mieux gérer les contractions. Et puis, préparation bon apache, préparation en hypnose aussi. Et à qui on peut demander pour faire cet entretien prénatale précoce ? Est-ce que c'est à Jeanne-de-Flandre qui suit les grossesses plus pathologiques ? Donc, quand on vient à Jeanne-de-Flandre et qu'on n'a pas une grossesse à risque, on est suivi par une sage-femme en libéral. Donc, est-ce que c'est à sage-femme en libéral ? Est-ce que c'est à Jeanne-de-Flandre ? Comment ça se passe ? Alors, vous pouvez le demander à toute sage-femme. L'entretien du quatrième mois peut être réalisé à la maternité Jeanne-de-Flandre, peut être réalisé avec une sage-femme libérale, avec la sage-femme de la PMI. Alors, aujourd'hui, l'entretien prénatal du quatrième mois fait partie des huit cours de préparation à la naissance remboursés par la Sécurité sociale. Ce premier cours est en individuel avec le couple. Et ensuite, les sept autres cours seront des séances collectives. Du coup, si la patiente est suivie chez nous et qu'elle souhaite faire la préparation à la naissance chez nous, l'entretien du quatrième mois est fait chez nous. Si cette patiente souhaite faire la préparation à la naissance avec sa sage-femme libérale, dans ces cas-là, on lui proposera de faire l'entretien du quatrième mois avec sa sage-femme en libéral. Est-ce que, déjà, ces cours de préparation à l'accouchement, compte tenu de la crise sanitaire, est-ce que c'est maintenu ? Comment ça s'est passé avec le Covid en mars ? Et maintenant, où on en est ? Alors, en mars, avec l'arrivée du Covid, nous étions tous très angoissés et nous avons dû changer notre organisation. Alors, c'est vrai que du jour au lendemain, nous sommes désolés pour nos patientes. On sait que vous l'avez mal vécu. C'est que nous avons dû arrêter du jour au lendemain tous nos cours de préparation à la naissance. Et c'est pour cela que Pascaline Morel-Stazac, moi-même, avons fait des vidéos sur le site internet de Jeanne de Flandre pour permettre à nos patientes, en mars, avril, mai, qui ne pouvaient pas bénéficier des cours de préparation à la naissance, de les regarder sur le site internet de Jeanne de Flandre, qui d'ailleurs sont toujours en ligne. Donc, c'est très simple. Il faut aller sur le site internet maternité Jeanne de Flandre, chercher ma grossesse, se préparer à ma grossesse. Et là, vous allez trouver les vidéos que j'ai réalisées avec Pascaline sur les cours préparation à la naissance classique. Et puis ensuite, nous avons été rejoints par Christelle Duhamel, qui a fait une séance d'auto-hypnose. On a fait des séances de champs prénatales et puis une séance de yoga avec notre collègue Isabelle Matusac. Donc, ces séances sont toujours en ligne, mais nous avons su que nos patientes avaient vraiment mal vécu cette période de confinement en mars, où elles se sont senties un petit peu abandonnées par leurs sages-femmes qui ont malheureusement dû arrêter chez nous la préparation à la naissance. Nous avons redémarré la préparation cet été en juillet et en août en présentiel, mais en petits groupes. Et puis, pour le deuxième confinement en octobre, eh bien, nous avons souhaité continuer les cours de prépa en présentiel, mais nous avons réduit nos groupes et malheureusement, nous ne pouvons plus accueillir les conjoints. Donc, aujourd'hui, dans nos cours de préparation à la naissance, nous accueillons toujours nos patientes en petits groupes. Ici, dans cette pièce où j'accueille trois mamans, Maxi en présentiel et nous avons une autre grande pièce où on en accueille cinq pour les papas. Alors, nos mamans, petit clin d'œil à mes patientes de 18 heures qui viennent avec les petits post-it des conjoints. Donc, voilà, j'ai les petits post-it des maris qui posent les questions parce qu'ils ne peuvent plus être présents. Donc, voilà, nous avons décidé de continuer la préparation à la naissance en présentiel, sur place, pour vraiment le bien-être de nos patientes, mais en réduisant nos cours. Et je pense qu'on va continuer de les réaliser comme cela. On a une petite question de Zélia, même si ça sort un peu du cadre, qui nous demande si le papa peut assister à la naissance de son bébé. On en a déjà parlé dans d'autres lives. Oui, ben, merci de votre question parce que c'est une question que nous avons tous les jours, tous les jours en consultation prénatale. Donc, aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, nous n'avons pas changé notre conduite à tenir. C'est-à-dire que les papas ne sont pas autorisés dans la salle d'attente des urgences uniquement. C'est-à-dire que lorsque vous venez pour votre accouchement, vous rentrez par les urgences. Monsieur vous dépose devant la porte des urgences. Vous êtes accueilli par la sage-femme des urgences. Papa, pendant ce temps-là, attend sur le parking, dans la voiture ou devant la porte des urgences. Et puis, lorsque l'on emmène la dame, soit en salle d'accouchement, salle de pré-travail ou si madame est hospitalisée en grossesse pathologique, eh bien là, nous appelons le conjoint. Les papas, ils vont avoir un jouet petit bracelet avec le nom de leur femme. Ce sera le petit pass pour rentrer et sortir de la maternité Jeanne de Flandre, comme dans les parcs d'attraction. Je ne vais pas dire de nom. Et du coup, eh bien, les papas peuvent assister à la naissance sans problème. Ils peuvent rentrer, sortir de la salle d'accouchement s'ils ont besoin. Ensuite, vous êtes hospitalisés. Monsieur peut rester dormir, peut rester manger avec vous. Il peut repartir s'il le souhaite, revenir sans souci. Malheureusement, pour les frères et sœurs, la fratrie, pas de visite et pas de visite du reste de la famille. On revient peut-être sur les cours de prépa à l'accouchement et le projet de naissance. Ça a quel bénéfice pour la femme enceinte qui va suivre ces cours ? Qu'est-ce que ça va apporter véritablement ? Alors, le fait de faire des cours de préparation à naissance, ça va permettre à la maman de savoir ce qui va se passer. Et ça, c'est essentiel, essentiel, essentiel. On va tout vous expliquer. Alors, dans les cours classiques, on va vous expliquer à quel moment il faut venir aux urgences, comment gérer les vraies contractions, quand il y aura des vraies contractions. Parce que si même une patiente souhaite une péridurale, ça, ça nous arrive souvent. Des fois, en consulte, on dit « Madame, vous voulez faire un peu de prépa ? » « Oh non, j'aurai ma périt ! » « Mais vous n'allez pas avoir votre périt tout de suite parce qu'il va falloir gérer les premières contractions à la maison. » Et le fait de savoir comment ça va se passer, le temps que ça va durer, eh bien, c'est rassurant. Alors, parfois, on a des mamans qui sont en préparation à la naissance. C'est vrai que mes mamans, des fois, ressortent des cours un peu plus stressées qu'en arrivant, parce qu'elles ne s'imaginaient pas que ça allait durer plusieurs heures, qu'il peut-être allait se passer telle et telle chose. Mais, avec notre expérience, nous savons que les dames qui ont bénéficié de cours de préparation à la naissance, eh bien, elles savent à quoi s'attendre. Et lorsqu'elles accouchent, elles sont sereines, elles sont apaisées, rassurées, parce qu'effectivement, si on lui a parlé de forceps, par exemple, si l'accouchement se compliquait, ben, elles ne sont pas surprises parce que, effectivement, en prépa, on en a parlé, ça se passe comme on en a discuté. Du coup, quand on revoit les mamans en maternité, quand elles ont accouché, ben, elles nous disent « ben ouais, en fait, j'étais hyper rassurée parce que ça s'est passé, comme vous nous l'avez dit, dans les grandes lignes, évidemment. » Pour les conjoints, c'est hyper, hyper important parce que c'est pareil pour les papas, pour vous. Votre rôle est essentiel, vous êtes vraiment les bienvenus en dehors du Covid à la maternité en préparation à la naissance, mais vous êtes vraiment les bienvenus parce que vous allez pouvoir accompagner au mieux votre conjointe qui sera encore plus relaxé, qui pourra lâcher prise. C'est vraiment le mot essentiel de mes cours de prépa à la naissance. C'est vraiment permettre à sa femme de lâcher prise. C'est-à-dire que la place du papa en prépa ou en tout cas à l'accouchement, elle est essentielle pour que papa veille à tout ce qui se passe en salle d'accouchement et que maman reste concentrée sur son corps, sur son petit, qu'elle gère ses contractions et qu'elle lâche prise pour mieux gérer les contractions et accueillir son petit. On parle de papa, mais ça peut être aussi un compagnon de vie, une compagne de vie ou toute autre personne si la femme est seule. Tout à fait. Chaque patiente peut venir accompagner, ça peut être le papa du bébé, ça peut être la deuxième maman pour nos mamans homosexuelles, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un. Pour toutes les patientes, vous avez le droit de venir accompagner. Il y a une question qui revient d'Ingrid qui nous demande si en ce moment l'accouchement se fait avec ou sans le masque. Ça dépend. Ça dépend. J'ai aussi cette question régulièrement. Donc effectivement, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Selon les semaines, nous avons eu beaucoup, beaucoup de changements. Cet hiver, on a eu tellement de changements que des fois, oui, c'était masque. Après, non, ce n'était pas masque. Oui, c'était masque. Non, ce n'était pas masque. Donc, je pense que je ne vais pas m'avancer aujourd'hui. Et l'idéal serait de demander, lors de votre dernière consultation prénatale à la maternité, notre protocole par rapport au port du masque pour l'accouchement. Si on a beaucoup de questions, que ce soit sur l'entretien prénatal précoce, sur les cours de préparation à l'accouchement, ou alors on n'est plus dans les cours de prépa à l'accouchement, on manque quand même toujours des questions. On peut se référer à qui? Quels professionnels peuvent nous aider à n'importe quel moment de la grossesse? Bien, toujours la sage-femme. Votre sage-femme, la sage-femme libérale, si vous avez une sage-femme libérale, la sage-femme de la maternité, la sage-femme de la PMI aussi. On a une question de Juliette qui nous demande s'il y a des cours de portage ou d'accompagnement à l'allaitement. Oui, ah oui, j'ai oublié de parler de cela. Alors, cours de portage, selon la sage-femme de préparation à la naissance, mais nous sommes très nombreuses et là, aujourd'hui, nous faisons quasiment toutes du portage en écharpe, mais ça, c'est dans nos cours de prépa en fait, c'est inclus dans nos cours de prépa. Il n'y a pas de séance spéciale là-dessus. Et ensuite, on explique aux mamans comment porter. Voilà, tout à fait, mais ce n'est pas une séance où il faut s'inscrire en plus des cours de préparation à la naissance. Dans les 7 cours de préparation à la naissance, nous allons parler du portage en écharpe. Donc, on a différentes écharpes à vous montrer, différents nœuds pour que vous puissiez choisir vous-même l'écharpe qui vous intéresse le plus. Il y a eu un live Facebook sur le portage. Il y a eu un live Facebook sur le portage. Je suis désolée, je ne le savais pas. Je ne l'ai pas vu, mais si, avec les puricultrices. C'est vrai que je pense aux sages-femmes, mais il y a nos collègues puricultrices avec qui nous sommes formés. Ensuite, vous pouvez participer à la matinée Info Bébé, le jeudi matin avec les puricultrices, sur les rythmes du bébé, l'alimentation du bébé, le sommeil du bébé. Aujourd'hui, c'est réalisé par visio. En dehors du Covid, c'est sur place. Mais là, actuellement, c'est en visio. Pour cela, il faut vous appeler à l'accueil pour prendre rendez-vous. Et pour l'accompagnement à l'allaitement, il y a des choses ? Pour aider à l'allaitement ? Pour aider à l'allaitement ? Est-ce qu'il y a des cours ? En préparation à la naissance, nous, avec les sages-femmes, on parle de l'allaitement maternel. Mais la matinée Info Bébé avec les puricultrices, c'est vraiment ultra complet. Hyper, hyper intéressant. Donc, vraiment, là, je vous invite à foncer. Elles sont super. Elles vont vraiment bien vous expliquer les rythmes du bébé, l'allaitement maternel, comment ça se met en place. Et puis, ici, à la maternité, vous serez vraiment hyper bien épaulés par les puricultrices, les auxiliaires de puriculture, qui sont vraiment nombreuses et prêtes à vous aider dans votre projet d'allaitement maternel. Avec des consultations en lactation, si vous voulez. Tout à fait. Elles sont toutes consultantes en lactation. Et du coup, vous pourrez bénéficier de consultations de lactation après votre sortie de maternité, si vous en avez besoin. Une dernière question. Vous êtes de Zélia qui nous demande si le jour de l'accouchement, est-ce que le papa peut prendre sa caméra pour finir la naissance du bébé ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut être au ciel ? Est-ce qu'on veut ? Que le couple a envie de faire des photos ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. On peut aussi vous prendre en photo et vous filmer, parce que c'est des super souvenirs. Et oui, tout à fait, papa peut venir avec appareil photo, caméra et filmer ce qu'il souhaite, sans problème. Alors, une dernière info que j'ai oublié de vous dire, c'est la visite aussi de la maternité, parce que lors de l'entretien prénatal, on parle aussi des cours de prépa, de la matinée infobébé et de la visite virtuelle de la maternité. Alors, cette visite se réalisait sur place dans un amphi où vous mettez une vidéo sur la visite de la maternité. Et ensuite, c'était un échange avec la sage-femme, avec la liste, pour savoir ce qu'il fallait ramener dans la valise et pour l'accouchement et pour le séjour en maternité. Mais avec ce fameux Covid, on a dû arrêter nos séances. Et pas mal d'infos sont toujours sur le site internet de la maternité Jeanne de Flandre. La vidéo de la visite de la maternité est aussi sur le site internet de Jeanne de Flandre. Et des petits brochets aussi pour les patientes ? Oui. Donc, lorsque vous venez en entretien du quatrième mois, notre objectif est aussi de veiller à ce que le suivi de grossesse soit débuté, soit bien suivi. Donc, si le carnet de maternité ne vous a pas encore été remis, on va vous le remettre à ce moment-là. Nous allons compléter le dossier obstétrical. Et lors de l'entretien prénatal du quatrième mois, nous allons noter ce que nous avons échangé ensemble. Donc ici, entretien du quatrième mois, le, par qui, et puis orientation proposée, projet de naissance et tout ça. Lors de l'entretien, on vous remet aussi le petit document des mille jours réalisé par Docteur Storm. Je pense qu'il vous a fait une vidéo ou qu'il va vous la faire, à mon avis. C'est prévu dans pas longtemps. C'est prévu. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Donc, nous nous donnons ce petit livret avec des infos sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil pendant la grossesse. On vous remet ce petit dépliant bienvenue à la maternité qui reprend effectivement ce que je vous ai dit, la vidéo de bienvenue, la matinée infobébé, les cours de préparation à la naissance, consultations en lactation. Comment prendre rendez-vous ? Eh bien, c'est à l'accueil de la maternité Jeanne de Flandre. Et puis, dans ce petit livret, on vous remet les bénéfices, quelques bénéfices de l'allaitement maternel parce qu'il y en a beaucoup plus. Des infos sur la lettre, des réponses à des questions sur l'allaitement maternel, des numéros de téléphone en cas de besoin. Et puis, on vous a remis ce qui est très important pour nous à la maternité Jeanne de Flandre. C'est vraiment le pot à pot, pourquoi nous allons réaliser le pot à pot. Ce pot à pot sera réalisé tout de suite à la naissance. Les deux premières heures pour permettre au bébé de démarrer sa nouvelle vie dans les bras de maman. Et si maman est KO de son accouchement, eh bien dans les bras de papa. Donc les papas, petit message, prévoir une chemise. C'est toujours mieux d'ouvrir sa chemise pour pouvoir accueillir son petit en pot à pot. Et puis, un autre objectif de notre maternité, c'est de permettre aux mamans de garder leur bébé 24 heures sur 24 avec elle, de ne jamais séparer la maman de son enfant. Donc voilà, on va vous remettre ce petit dépliant. Il existe aussi ce petit dépliant avec les différents cours de préparation à la naissance que nous faisons à Jeanne de Flandre. Ce que je vous ai expliqué, classique, sophro, yoga, champ prénatal, bon apache et hypnose. Et puis, le dernier document que nous allons vous remettre lors de l'entretien du quatrième mois, ou bien ce sera remis aussi en consultation prénatale, eh bien c'est votre projet de naissance. Si vous souhaitez écrire un message à la sage-femme qui va vous accoucher, eh bien voilà, vous pouvez rédiger ce que vous souhaitez ou bien répondre à des questions. Ici, derrière, voilà, quel genre de questions ? Comment envisagez-vous le suivi de votre grossesse et les cours de préparation à naissance ? Souhaitez-vous être accompagné ? Oui, ben par mon conjoint. Souhaitez-vous... Quels sont vos souhaits pendant la durée du travail ? Alors peut-être que des fois des dames disent, ben j'aimerais marcher le plus longtemps possible avant de pouvoir poser la péridurale, par exemple. C'est toutes des petites questions et puis après on parle de la rencontre avec votre petit, l'alimentation pour votre bébé. Avez-vous songé à l'alimentation ? Est-ce que vous souhaitez au sein, au biberon mixte ? Enfin voilà, et puis répondre à des questions si vous avez encore des questions. Voilà, c'est tous les petits documents qu'on va vous remettre lors de l'entretien pré-natal du quatrième mois. C'est pour ça que ça dure 45 minutes. Merci Hélène pour toutes ces précisions. Je te laisse peut-être terminer du revoir à la communauté, à ceux qui nous ont suivis. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à nous retrouver à la maternité Jeanne de Flandre. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501